Le festival de la guitare dit soudain, fête sa 20e édition. Aujourd'hui, les passionnés viennent de la France entière pour assister à ce rendez-vous qui a acquis ses lettres de noblesse. Les professionnels reconnus se mêlent aux amateurs éclairés, que ce soit au salon de lutterie ou pendant les masterclass, un moment privilégié du festival. Ce que je souhaiterais la transmettre, c'est une notion, la notion, comment je pourrais appeler ça, une certaine conception du rythme. Parce qu'il y a de très bons profs de guitare, d'harmonie, je parle du point de vue de l'enseignement en général. Par contre, je trouve qu'on n'insiste pas assez sur la conception rythmique. D'origine marseillaise, Janik Topp a été le bassiste du groupe Magma dans les années 70. Il a ensuite travaillé avec Michel Berger, France Gall, Jacques Dutronc, Ray Charles, Herbie Hancock, Eurythmics, entre autres. Il a aussi composé pour le cinéma et la télévision. Janik Topp fait partie de ces musiciens dont le grand public ne connaît peut-être pas le nom, mais il est de ceux sur lesquels on peut s'appuyer, tout comme son instrument fétiche, la basse. La basse est un instrument qui est vraiment les fondations. Quand on rentre dans une maison, on regarde en premier la maison, la décoration, tout sauf ce sur quoi c'est bâti. Et la basse donne vraiment cette notion de fondement, c'est le plus important. Les masterclass se poursuivront demain après-midi sur des notes de flamenco, de peaking et de jazz manouche. Manouche aussi le soir avec les concerts de Birelli Lagren et de Ham Keténès. En 20 ans, le festival de la guitare d'Issoudun a accueilli une pléiade d'artistes majeurs. Et c'est bien parti pour durer. Sous-titrage Société Radio-Canada